Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la mise en forme des caractères sur un traitement de texte et plus particulièrement sur Word. Alors quand on a un texte à mettre en forme, on cherche à maximiser l'impact de ce texte sur le lecteur pour faciliter l'accès aux informations. Donc pour cela, on a trois niveaux d'intervention. Les pages, les paragraphes et puis les caractères. Alors sur les pages et sur les paragraphes, j'ai déjà fait un certain nombre de vidéos qui les concernent. Et là, je vais m'intéresser aux caractères et je vais maintenant consacrer plusieurs petites vidéos tutorieles au paramétrage des caractères dans le logiciel Word. Dans cette première vidéo, je vais déjà vous expliquer où trouver les options qui permettent de paramétrer les caractères sous Word, que ce soit dans l'onglet accueil, dans le menu contextuel, dans la boîte de dialogue police et puis parfois dans des volets latéraux. Et puis je vous rajouterai quelques petits conseils généraux de mise en forme pour pouvoir bien appliquer les éléments que je vous donnerai dans les autres vidéos tutorieles. Alors je vais m'appuyer sur une base de texte qui est en latin. Je ferai un jour une vidéo pour expliquer ce qu'est le lorem ipsum, mais c'est couramment utilisé pour montrer de la mise en page sans être perturbé par des mots dans une langue que l'on connaît. Alors pour commencer, je vais vous montrer là où on peut trouver sous Word les principales options qui permettent de gérer les caractères. Vous allez les trouver principalement dans l'onglet accueil et ici dans la zone police. Vous avez des icônes qui vous permettent d'arriver à faire l'essentiel de la mise en page. Une bonne partie des options est aussi accessible quand vous êtes sur le texte avec le clic droit et donc avec l'onglet contextuel. L'onglet contextuel va varier, mais il va proposer des options qui sont cohérentes avec le type d'objet qui est sélectionné. Et quand on sélectionne du texte, logiquement, on a aussi les éléments de mise en forme de ce texte au niveau des caractères. Mais on a aussi des éléments qui pourraient jouer sur les paragraphes, par exemple. Alors bien sûr, toutes les options ne sont pas résumées uniquement sous forme d'icônes. Et parfois, il va falloir afficher la boîte de dialogue. Vous avez en bas à droite de la partie police un petit bouton. Il vous permet d'afficher la boîte de dialogue qui correspond aux options détaillées liées à la police de caractère. Alors cette boîte de dialogue, elle est elle-même constituée de deux onglets. Le premier onglet reprend l'ensemble des options les plus courantes. Et puis, on a aussi des options de paramètres avancés dans un deuxième onglet. Alors ce n'est pas la seule boîte de dialogue. Il y en a d'autres, on les verra, notamment sur le choix des couleurs, notamment sur les effets. Mais c'est quand même la principale. Et puis, on a de temps en temps aussi un volet latéral. Par exemple ici, sur des effets, où vous aurez besoin d'avoir un espace de sélection qui sera plus conséquent. Alors avant de voir dans le détail les différentes options de mise en forme, je vais vous donner un conseil en vous incitant à la modération au niveau de l'usage de ces différents paramétrages des caractères. Comme dans la vie, ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose que c'est forcément une bonne idée de le faire. Là par exemple, vous voyez, on a utilisé plein d'options différentes. Et très franchement, si je compose mes textes de cette manière-là, ça sera compliqué. Parce que j'en utilise trop justement. Au bout d'un moment, votre lecteur, vous risquez de le perdre. Parce que vous allez mélanger les codes. Il aura du mal à repérer les éléments importants par rapport à d'autres éléments qui seraient moins importants, tellement vous aurez multiplié le nombre d'options de mise en forme. Alors ça vaut sur les couleurs, par exemple. C'est exactement la même chose que quand je vois des étudiants qui récupèrent un texte et puis qui vont surligner. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'ils ont tout surligné. Et donc ça pose question sur qu'est-ce qu'ils considèrent comme vraiment important. Et puis ici, vous voyez que si je change de police, de caractère, de manière multiple, mon texte ne va pas gagner en lisibilité. Donc c'est pas parce qu'on a accès à beaucoup de police différentes que ça sera pertinent d'en utiliser beaucoup. Et donc dans un texte tout courant, il y a rarement des raisons d'utiliser plus de deux ou trois police de caractère différentes. Alors évidemment, si vous faites une affiche, vous aurez peut-être besoin de caractères plus variés. Et cette règle, c'est exactement la même si vous utilisez différentes options d'emphase. C'est-à-dire ces moyens de mettre le texte en valeur. Le gras, le souligné, l'italique, etc. Et des combinaisons de tout ça. Voilà, c'est la fin de ce premier tutoriel. Et dans la vidéo suivante, on va rentrer dans le vif du sujet avec la sélection des polices et le choix de leur taille, la taille de corps. Vous avez en description la liste de toutes les vidéos de cette série et puis des vidéos plus globales orientées sur les principes de mise en forme. Abonnez-vous à ma chaîne et à tout de suite.